... Bonjour, Mme Cibot. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre actualité ? Mon actualité, c'est un dernier projet. Mon actualité, c'est que je viens de sortir une très belle bande dessinée qui s'appelle La véritable histoire de cartouche. Avec des beaux dessins, je ne suis pas capable de faire des dessins. Mais il y a un monsieur qui s'appelle Loïc Sargent qui sait très très bien me faire et que j'ai eu la chance de rencontrer ici à Bordeaux au mois de juin 2013. Et en un an de temps, le temps de se rencontrer, de faire connaissance, de parler du projet, de trouver l'éditeur, Contra Culture, et de tout sortir, il s'est passé un an. Donc là, l'actualité, c'est cartouche, mais l'actualité proche, prochaine, c'est plusieurs choses. Il y a d'abord un Voltaire qui va bientôt sortir. Alors, je ne sais pas s'il va sortir au mois de décembre ou début janvier, je ne sais pas, mais il est prêt, il est prêt. Il est le livre que j'avais dit vouloir ne jamais écrire. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à me pencher sur Voltaire, et on ne peut pas ne pas se pencher sur Voltaire dès qu'on étudie le 18e siècle, parce qu'il est présent partout. Voltaire, il est né au 17e siècle et il est mort à la veille de la Révolution, donc il couvre tout le siècle, donc on ne peut pas étudier le 18e siècle sans croiser Voltaire. Il y a tellement de gens qui ont écrit sur Voltaire que j'ai dit, moi je ne ferai jamais un livre sur Voltaire. Et puis voilà, il est fait. Alors comment ça s'est passé ? Il s'est passé que ce qui m'intéressait dans Voltaire, ce n'est pas de paraphraser Voltaire, il a écrit des dizaines de milliers de pages, donc si on veut lire Voltaire, il n'y a qu'à lire Voltaire, c'est disponible. C'est de parler de ce qu'on dit de Voltaire. Et moi ce qui m'a absolument sidéré en découvrant Voltaire, c'est de voir, ce n'est pas le hiatus, c'est le gouffre, le gouffre qui existe entre ce que on nous dit de Voltaire, on c'est-à-dire l'école d'abord, l'école, les médias, la doxa disons, ce qu'on nous dit de Voltaire, et ce qu'on découvre qu'il est véritablement quand on le lit. Parce que moi ce qui m'intéresse quand je veux parler, si je veux parler de Voltaire, ce n'est pas de ce qu'on a dit de Voltaire, c'est de ce que dit Voltaire. Or ce qu'on a dit de Voltaire, on en est totalement environné, on baigne là-dedans, c'est un mensonge absolument éhonté. Donc je ne fais pas un livre qui raconte la vie de Voltaire, il y a des tas de gens qui l'ont fait avant moi et qui m'ont fait très bien en plus. C'est mettre en perspective ce qu'on croit savoir de Voltaire, ce qu'on dit de Voltaire et ce que lui a dit. Et c'est vraiment, c'est une honte, c'est une honte. Alors le livre va s'appeler, s'appelle, puisque j'ai déjà vu la couverture, c'est Voltaire, une imposture intellectuelle. C'est-à-dire que ce n'est pas que Voltaire était un imposteur, c'est plus grave que ça, c'était un menteur pathologique, je pense que c'était un psychopathe. Mais l'imposture, ce n'est pas lui. Les gens de son époque savaient qui il était. On lit d'ailleurs des textes troublants, je veux dire, son cher ami Frédéric de Prusse, a écrit des lignes sur Voltaire. On se demande comment il pouvait encore le fréquenter. Frédéric avait très bien vu, disons, un fou méchant, un monstre, enfin bon. Et il y a des tas de gens qui l'ont vu tel qu'il était. Donc ce n'est pas ce qu'il était qui est gênant. C'est comment on peut, à ce point, nous cacher ce qu'était Voltaire. Et on nous le cache derrière des tas de bêtises, de trucs qui ne tiennent pas la route cinq minutes. Quand j'étais à la fac, ma prof m'a dit un jour, Voltaire, il a été embastillé deux fois, comme si ça valait Légion d'honneur. Le gars, il a été en prison deux fois, donc il a toutes les qualités. Et bien je raconte pourquoi et comment il a été en prison. Et ce n'est vraiment pas ce qu'on nous en dit. Ce n'est pas ce qu'on nous en dit. Où est-ce qu'on pourra trouver ce livre ? Chez Contre Culture, évidemment. Chez Contre Culture. Ce n'est pas que Contre Culture soit le seul éditeur que j'ai rencontré. Loin de là, j'ai été publié par des maisons d'édition prestigieuses. Mais la presse ne les relève jamais. Alors ça sert à quoi d'être édité si le public ne sait pas que vous avez été édité ? Donc pour pouvoir savoir que mes livres existent, il faut passer par la dissidence. La dissidence, il se trouve qu'elle a une maison d'édition, c'est Contre Culture. Alors je me fais éditer directement. Mais je ne suis pas entré en dissidence pour ça. A l'origine, moi j'avais des éditeurs. Quand j'ai rencontré Alain Soral, j'ai été publié à droite et à gauche. Ce n'était pas le souci. Mais il se trouve qu'Alain Soral a une maison d'édition. D'ailleurs, je l'avais entendu dire, moi je relèguerais tous ceux qui ont des difficultés avec les médias. Je lui dis, moi. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Je ne m'attendais pas à être publié chez Contre Culture. Je m'attendais à ce qu'il se fasse certainement le relais de ce que j'avais à dire. Et c'est ça qui s'est passé. Mais je suis devenu maintenant un auteur maison. Un auteur maison. Et quelqu'un m'a dit récemment, enfin, qu'est-ce que tu fais avec Alain Soral ? Je lui dis, moi j'écris des livres, c'est mon éditeur. Il y a un problème. Personnellement, je n'en ai pas. Bon, mon actualité est proche. C'est encore d'autres choses. Alors, j'ai sorti récemment deux livres d'une collection qui s'appelle les manuels d'histoire. Et là, il va y avoir d'autres fascicules qui vont sortir. Ça, c'est encore beaucoup de travail. Alors, je me fais aider pour ça. Mais c'est encore moi qui tiens la plume. Et je me fais aider à mettre en forme ce travail que j'ai déjà fait. Je n'ai pas quelqu'un qui fait des recherches à ma place. Mais enfin, disons que je me fais un peu aider pour ça. Parce que j'en ai plusieurs en route. Et il y a un autre projet qui me tient vraiment, vraiment à cœur. C'est la suite de l'aventure éditoriale en bande dessinée. C'est-à-dire que Loïc, qui n'est pas resté sur un premier essai, il est en train d'achever une magnifique bande dessinée qui va s'appeler Robert-François Damien. Voilà. Sur mon cher Damien, ce brave garçon de l'ancien temps. Damien, c'est Loïc qui a trouvé la formule. Il dit, on a fait de Cartouche qui était un brigand, on en a fait un héros. Et on a fait de Damien qui était un brave type, on en a fait un monstre. Et bien que la bande dessinée soit le moyen d'ouvrir une porte parce que la BD, c'est plaisant, c'est facile de rentrer dedans et ça peut être parfaitement authentique et sérieux, c'est ce que nous voulons faire. Mais que la bande dessinée soit une porte pour les gens qui n'auraient pas commencé par lire des livres pour pouvoir ensuite entrer dans le livre historique que je m'efface de faire connaître. Donc, la prochaine bande dessinée, ça sera sur Damien. Je ne peux pas vous dire quand, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que le dessin est fait et qu'il est magnifique. Voilà. On est impatients de découvrir tout ça. Oui, il y en a des choses à venir. Parmi les hauts faits de Voltaire Jeune, il a été embastillé. Alors, la première fois qu'il a été embastillé, je le raconterai un autre jour. Mais son deuxième embastillement, c'est franchement le plus drôle. Un jour, il se retrouve dans la loge d'une belle actrice à qui il voulait compter Fleurette. Enfin, surtout pour se faire bien voir qu'il comptait Fleurette parce qu'il n'en avait rien à faire des femmes. Franchement, ce n'était pas... Ni des hommes d'ailleurs. Il avait une vie amoureuse réduite à sa plus simple expression. Par contre, il aimait se faire bien voir du public. Il fallait absolument qu'il se fasse valoir. Et il se poussait du col. Il était persuadé d'être un génie. Et il avait à peine un peu plus d'une vingtaine d'années qu'il croise dans la loge d'une actrice à la mode un prince. Un prince. Et lui, la petite crevette, là, il était haut comme trois pommes. Et trois comme un... Comme une couverture de bouquin, quoi. Je veux dire. Et il se prend bec avec un prince. Mais avec insolence. Et le prince lui dit, « Voltaire, on ne sait même pas comment vous appelez. » Et lui dit, « Mon nom commence et vous finissez le vôtre. » Un truc comme ça. Le prince le regarde. Il va pour te sortir l'épée. Il dit, « Je ne vais pas me battre avec ce type. » Qu'est-ce que c'est que cet incident ? Puis alors, il humilie un prince devant tout le monde. Devant témoin. Puis devant une belle dame, en plus. Il rajoute, il aggrave son cas. Et tout content de lui, il est persuadé qu'il a fait un bon mot et que lui, fils de notaire, écrive ailleurs dans les salons, il va pouvoir humilier un prince devant tout le monde. Et alors, quelques jours plus tard, il était en train de faire le joli cœur comme il faisait chez le duc de Sully, c'est-à-dire un très bel hôtel particulier dans le Vieux-Paris, dans le Marais. Et alors là, il était invité partout parce qu'il faisait des bonbons, il récitait des vers, il était pétillant, il était très amusant, quoi. En fait, c'était un peu un ornement de salon. Et il y a un valet qui vient le voir, qui dit, « Monsieur, on vous attend en bas. » Alors, il s'excuse auprès de la compagnie, il se fait quelque chose d'important pour venir le chercher au milieu d'une soirée. Il descend, il voit un carrosse. Alors, il s'approche du carrosse, il saisit les deux poignées du carrosse qui permettent de monter dedans. Et à ce moment-là, il est bloqué par derrière. Il reçoit une bastonnade, la bastonnade du siècle. Il y a deux valets qui sont derrière et qui lui ont des coups de bâton et en avant et en avant. Et il tourne la tête et il voit le prince qu'il avait humilié quelques jours avant, qui était dans une autre voiture, et puis qu'il dit, « Pas sur la tête ! » Et ensuite, quand il a bien reçu ses coups de bâton, il dit, « Vous pouvez y aller, il rentre à l'hôtel de Sully, hors de lui. » Alors, c'est totalement humiliant. D'abord, c'est douloureux, parce que les coups de bâton, ce n'est pas drôle, les coups de bâton sur les épaules. Pas sur la tête, mais sur les épaules. Ça fait mal. Et extrêmement humiliant, c'est-à-dire avec les gens qui rigolaient, le prince qui allait certainement raconter ça à tout le monde le lendemain, c'est une humiliation de son existence. Il en a eu d'autres, des humiliations, mais celle-là, elle était pas mal. Donc, il rentre à l'hôtel de Sully et il crie « Vengeance ». « Vengeance, vous n'allez pas vous venger d'un prince. Emmenez-moi au commissariat. » Personne à l'hôtel de Sully veut emmener un avorton sorti de rien, porté plainte au commissariat local contre un prince. Ça n'existe pas. Donc, absolument hors de lui, il se rend compte que les gens qu'il aime et qu'il adorent et qu'il s'en sert comme un sage savant ne vont pas lui rendre justice. Alors, il va voir partout, il écrit au roi, il fait jouer tout son carnet d'abresse qui était vraiment déjà bien rempli, il fréquentait des princes, des altèses, des duchesses. Personne ne veut se mouiller contre le prince de Revan. Personne ne veut se mouiller. Alors, il décide de se venger tout seul et il se met à apprendre l'escrime. Alors, il faut quand même oublier qu'un prince, c'est avant tout un homme de guerre. C'est-à-dire que ce petit poète de rien du tout qui n'a fait que récolter la monnaie de sa pièce, quoi. Je veux dire, il a humilié un gars qui, pour ne pas lui passer une épée à travers le corps, lui a fait flanquer une volée de coups de bâton. Bon, prêter pour un rendu, comme on dit, ça pourrait s'arrêter là. Il ne voulait pas. Il voulait tirer vengeance et comme le roi lui refusait. Le roi, il en a appelé au roi. Pour comment il a fait ? Il connaissait un tel qui connaissait un tel qui couchait avec une telle qui pouvait approcher le... Bon, personne ne voulait s'occuper de lui. Donc, il a commencé à prendre des cours d'escrits et à recruter des hommes de main. Mais ça se voyait partout. Il passait qu'il poussait des hurlements, il passait dans la rue en s'agitant, en criant, en avance et tout. Il avait un père, il avait une famille, ce monsieur qui est allé voir les autoritaires, disant, le petit, on ne peut pas le calmer. Alors, on l'a embastillé pour le mettre à l'abri de lui-même. Trois jours de plus, il faisait un mauvais coup, puis il est passé au cimetière. C'était la bastille ou la mort ? Alors, en fait, il a été embastillé pour son bien. Et moi, j'ai vu l'ordre d'un embastillement. C'était avec les égards du... Alors, les égards, c'était les égards que prenait l'ancien régime pour traiter ce genre de choses d'une façon générale, mais dans le cas particulier, c'était également, écoutez, faites en sorte que l'emprisonnement soit le plus doux possible. Enfin, faire de lui un martyr sur un truc comme ça, il a été embastillé, ça lui a sauvé la vie. Et ensuite, cette fois-ci, il est resté très très peu. La fois d'avant, il était resté presque un an en la bastille, je raconterai ça un autre jour. Mais cette fois-là, il a été à peine quelques jours, le temps de le mettre dans un carrosse pour l'emmener sur les côtes normandes et il l'envoyait en Angleterre pour qu'il se calme parce qu'il ne voulait pas se calmer. Il ne voulait pas se calmer. C'est d'ailleurs à l'issue de ce voyage qu'il est rentré complètement anglomane et qu'il a commencé à faire partie de toute cette bande qui racontait que la France c'était abominable et qu'il n'y en avait que pour l'Angleterre. Ah oui, l'Angleterre, elle était libérale, elle faisait du pognon, veux-tu en voilà, elle avait coupé la tête à son droit le siècle avant donc l'Angleterre c'était le modèle. Donc il est parti se faire un petit bain en Angleterre pour faire oublier qu'il avait subi l'humiliation de sa vie et que personne parmi tous les gens qu'il n'habitait dans les salons n'était capable de lever le petit doigt pour l'aider à laver son honneur. De toute façon, si vous voulez laver son honneur, il n'avait qu'à présenter des excuses pour le coup qu'il avait fait. Il en aurait peut-être reçu pour les coups qu'il avait pris. Ma foi. Donc ça, c'est une anecdote amusante. Mais c'est une petite anecdote amusante sur Voltaire. Mais c'est une petite anecdote sur l'escroquerie Voltaire. Quand on nous raconte qu'il a été embastillé pour ses grandes idées, il ne faut pas rigoler. Il a été embastillé parce que c'était un mal appris. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois qu'il a pris les coups de bâton. Il en a repris. Il en a repris encore. Les coups de bâton, c'était la façon de faire du siècle. Maintenant, on appelle des juges, on déplace des tribunaux pour régler les problèmes d'honneur. A l'époque, que vous aviez humilié quelqu'un publiquement, pif, vous preniez des coups de bâton. Puis c'est des coups de bâton qui ne portaient pas à conséquence. Ça faisait mal, mais ça cassait rien. Voilà. C'était juste des règlements de compte. C'était mieux que les duels. Les duels, on n'en sortait pas. Il y en avait un des deux qui étaient morts dans les duels. Tandis que les coups de bâton, ça faisait mal, ça humiliait. Et puis après, on passait à autre chose. D'ailleurs, il s'en est bien mis de ces coups de bâton, l'animal. C'est comme dans le spectacle de Guignol. Oui, c'est dans le spectacle de Guignol. Ça mène toujours à des coups de bâton. Oui, c'est ça. Le méchant prend les coups de bâton. Non, il y a une autre fois, je vais raconter d'autres coups de bâton dans le terre. Quelques années après, un jour, il avait, par vandardise, parce qu'il fallait toujours qu'il se croit au-dessus des autres, déjà tout petit, il se croyait au-dessus des autres, et il avait publiquement humilié quelqu'un dont il avait compris qu'il lui devait, enfin, que le quelqu'un en question l'avait été un donneur à la police, quoi. Donc, un jour, il dit publiquement à ce monsieur devant tout le monde un truc parfaitement humiliant, mais il lui a dit quoi ? Je me souviendrai. Il n'a rien dit du tout. Et un jour, il l'a fait coincer sur le pont de serre, il a fait arrêter sa voiture, et là, il a repris une folie sur les côtes avec le truc signé de la part de monsieur machin chouette. Bon, et monsieur machin chouette, comme il était soldat, il a disparu, il est reparti dans son régiment. Voltaire a essayé par tous les moyens de le faire poursuivre, il a mis en branle toutes ses relations pour dire monsieur machin chouette, soldat dans tel régiment, pourchassez-le, poursuez-le, on a dit ouais, ouais, il est reparti au régiment, content d'avoir lavé son honneur la coupe bâton, et puis voilà, ça s'arrêtait là, ça s'arrêtait là pour les coups de bâton de Voltaire. Mais lui, il n'envoyait pas des coups de bâton, il faisait autre chose, mais c'est encore beaucoup, 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 beaucoup plus grave, quand même. Voilà. Sous-titrage ST' 501